Musique Si l'on cherche à comprendre notre passé, et plus généralement qui nous sommes, car c'est ce que nous souhaitons comprendre à travers notre passé, nous pouvons nous fier à quelques indices qui ont déjà interrogé plus d'une personne. Ces indices, nous en avons fait une liste non exhaustive dans les vidéos précédentes. Ce sont bien sûr les tombeaux et autres monuments funéraires. Ceux-ci nous intéressent car ils esquissent une réponse aux problèmes métaphysiques qui nous intéressent. Pour s'intéresser à ces indices, il faut d'abord faire un pas important que nombre de personnes, même curieuses et avisées, ne sont pas prêtes à faire. Il faut croire et accepter de comprendre que nos ancêtres savaient au moins autant et peut-être même plus que nous. A partir de ce moment-là, nous pouvons voir les petits cailloux du passé comme autant d'indices flagrants qui nous permettront de répondre à la plupart des questions, avec l'aide de la logique et du raisonnement bien sûr. Il existe d'autres indices que les monuments funéraires et les tombes. L'art en est un bien sûr, mais aussi, comme je l'ai souligné dans mes vidéos précédentes, nos rituels, nos coutumes, nos traditions aujourd'hui, et les contes classiques, comme Le Petit Chaperon Rouge, Réponse, La Belle au bois dormant, etc., pour les plus connus. Mais il en existe aussi des moins connus, plus régionaux, et pourtant tout aussi anciens et tout aussi intéressants. La mythologie aussi, bien sûr, est comme un livre qui ne demande qu'à être décodé. Certaines histoires, rapportées par des personnes de confiance, comme Platon, comme le mythe d'Atlantis, sont aussi très intéressantes à comprendre avec la clé que je vais vous donner. J'en ai d'ailleurs déjà parlé dans un article, j'ai écrit un article sur le mythe d'Atlantis, sur Attala. Je vous invite à lire, si vous êtes intéressés. J'y reviendrai bien sûr plus en détail. Tiens, me la voir. Tu veux dire avec moi ? C'est ça ? Enfin, c'est sans doute l'un des éléments clés. Il faut regarder le monde avec des yeux ignorants. Il faut accepter de ne pas savoir. Et il faut bien sûr être curieux de tout. J'ai appris et compris en regardant le monde, la nature, les animaux, les enfants. J'ai appris en regardant les mêmes symboles que ce que nos ancêtres avaient sous les yeux. Je mets aujourd'hui en vidéo ce savoir qui m'a été transmis et qui nous a été transmis sur des centaines de milliers d'années. Et j'espère que vous comprendrez pourquoi c'est si important de connaître tout ça. Je vous demande de suivre le fil de la vidéo comme un pulse dont les morceaux s'emboîtront petit à petit. Je crois et tout porte à croire que nos ancêtres avaient des rituels basés sur non pas des superstitions comme on le croit souvent mais une science et une science complexe. Et les superstitions seraient venues après découlant d'une mauvaise interprétation de cette science. Donc les superstitions sont venues avec la religion et déjà même dès l'antiquité je pense que le savoir et la science de nos ancêtres étaient mal comprises en tout cas par la plupart des gens. Il est possible qu'une élite détenait encore un savoir profond et scientifique mais que les mythes étaient déjà mal compris. Si l'on regarde en premier la réincarnation qui est, on le sait une croyance entre guillemets des païens encore aujourd'hui on peut voir qu'on peut se demander qui va-t-on croire ? Est-ce qu'on va croire la science qui nous dit a priori qu'après la mort il n'y a rien en tout cas rien qui puisse être prouvé va-t-on croire la religion classique chrétienne etc. qui nous dit qu'il existe après la mort une vie éternelle qu'elle soit au paradis en enfer peu importe va-t-on croire les païens qui nous parlent de réincarnation si on regarde la science qu'on connait aujourd'hui on voit on sait que notre ADN ce qui nous constitue en tant que personne en tant qu'individu notre ADN passe à nos enfants donc il survit d'une certaine manière notre ADN aussi quand on meurt quand on est enterré dans le sol il va être décomposé dans la terre il va être absorbé par les végétaux il va être à son tour mangé donc ces végétaux vont être mangés par les animaux et puis peut-être par les hommes et donc d'une certaine manière biologiquement il va survivre alors c'est sûr que quand vous écoutez ça vous vous dites ok mon explication est bien trop simple peu recherchée et finalement elle ne prend pas en compte le psychisme et l'individualisme des êtres humains mais pourtant on regarde ça déjà si on regarde l'ADN et la biologie d'aujourd'hui ou la science d'aujourd'hui on peut voir que l'ADN d'une certaine manière survit et donc se réincarne maintenant si on prend en compte l'individualisme et le psychisme des êtres humains on va comprendre que à travers justement les instincts qui nous constituent et notre psychisme et bien il y a un phénomène de réincarnation aussi et c'est je crois ce à quoi nos ancêtres croyaient entre guillemets croyaient c'est plutôt ce qu'ils décrivaient je vais vous l'expliquer à travers ce qu'on connaît en philosophie qui est la cristallisation en fait si l'on regarde les instincts de l'être humain généralement on dit que l'être humain n'est pas tellement comment dire commandé par ses instincts contrairement aux animaux ce qui est plutôt faux puisque finalement l'homme l'être humain est un animal aussi donc on a des instincts qui sont en tout cas sous certains points différents de ceux des animaux mais on a des instincts quand même qui nous commandent qui nous définissent en tout cas donc on a l'instinct de boire et manger évidemment de dormir différents instincts physiologiques mais il y a aussi des instincts plus psychologiques on pourrait dire et je vais en décrire ici qui est la cristallisation qui à mon avis est un instinct de l'être humain alors la cristallisation en philosophie on a tendance à la dénigrer regarder d'un mauvais oeil puisqu'elle est souvent liée apparentée aux passions la passion amoureuse et etc donc moi à mon sens et avant que je l'explique je pense que l'être humain a besoin de tellement de temps pour devenir adulte parce que justement il doit entre guillemets d'une certaine manière se réincarner psychiquement à travers cette cristallisation donc si l'on regarde les enfants si vous regardez les enfants autour de vous vos enfants ou les enfants des autres ou les enfants en général vous allez remarquer et d'ailleurs les industriels et nos amis du marketing le savent bien puisque vous avez remarqué en fait qu'ils ont tendance à devenir fans d'une figure d'un héros de dessin animé ou de de film ou encore plus tard d'ailleurs à l'adolescence d'une personne réelle star ou autre cette tendance elle se retrouve chez tous les enfants évidemment plus ou moins marquée évidemment plus ou moins portée sur un seul héros ou plusieurs ça n'a pas d'importance mais elle est présente chez tous les enfants ça peut être aussi cette tendance à prendre comme modèle son père ou sa mère ou quelqu'un de l'entourage c'est la même chose il s'agit de cristallisation qu'est-ce que c'est en fait c'est que l'enfant va prendre cette personne comme modèle et va s'y apparenter alors on dit souvent que la société moule nos enfants ou moule les enfants en général ce qui est généralement négatif puisque la société n'est pas forcément bonne et c'est une affirmation qui est à la fois vraie et fausse elle est vraie parce que c'est la société qui va forcément donner des matériaux de construction à l'enfant l'enfant ne prendra que ce qu'il a autour de lui donc si on prend l'image de la maison par exemple si la société donne aux enfants les matériaux de construction de mauvaise qualité ou moche l'enfant va forcément construire une maison qui sera qui aura tendance à s'effriter ou à tomber ou qui sera l'aide en tout cas à moins que l'enfant soit doté d'un génie particulier donc cette affirmation est à la fois vraie puisque les matériaux de construction sont fournis par la société qui entoure l'enfant mais elle est aussi fausse parce que de mon sens mon avis c'est l'enfant qui construit c'est pas la société qui construit le moule dans lequel l'enfant va être mais c'est l'enfant qui construit le moule dans lequel il va se couler si on prend l'exemple du métal par exemple le métal pour faire un objet en métal on construit d'abord un objet en cire où on a un objet préliminaire une épée si on veut faire une épée en bronze par exemple ou une hache que sais-je encore ou alors une médaille ou un bijou on construit d'abord un modèle en cire où on a un modèle préalable avec ce modèle là on va faire un moule et ensuite dans le moule on va couler du métal c'est exactement une très bonne image pour expliquer ce qui se passe chez nos enfants chez l'être humain en général l'enfant va prendre comme modèle quelqu'un ça peut changer au fil du temps mais il va prendre comme modèle quelqu'un généralement au départ une figure de dessin animé lui suffit donc une figure assez éloignée du réel et puis petit à petit il lui faut plus de réalisme pour à la fin donc à l'adolescence comme je l'ai dit tout à l'heure généralement prendre une personne réelle qui ne va pas connaître et qui ne sera pas utilisée telle qu'elle est elle-même mais qui va servir de modèle donc il va prendre cette personne comme modèle ensuite il va créer un moule autour et ce moule va lui permettre de se construire lui-même voilà cette crise ce phénomène psychologique était souvent donc dénigré même par les philosophes antiques puisque c'est un phénomène qui vise à se tromper en tout cas c'était comme ça qu'il était décrit c'est à dire que quand vous êtes fan d'un héros ou de quelqu'un vous n'allez pas connaître cette personne vous allez cristalliser un désir autour vous allez cristalliser votre idéal autour de cette image qui finalement n'est pas que vous ne connaissez pas qui n'est pas qui n'est pas réel qui simplement voilà comme un un bâton autour duquel vous allez pouvoir construire quelque chose et en fait c'est vraiment moi je pense quelque chose de positif et qu'il faut comprendre pour pouvoir l'utiliser de manière positive plutôt que de le dénigrer et de le regarder de manière négative alors que c'est un instinct clairement évident chez les enfants en règle générale mais aussi chez certains adultes qui ne sont pas encore construits totalement parce qu'aujourd'hui c'est bien souvent le cas donc dans le temps je ne donne pas de période précise puisque je pense que c'est vraiment des traditions qui remontent à très très longtemps je vous l'ai dit là peut-être des centaines de milliers d'années mais on n'a pas de preuves vraiment de quand ce phénomène a commencé je dirais cent mille ans en tout cas mais peut-être que cela existait avant en tout cas d'une autre manière ça s'est évidemment transformé à travers le temps donc et c'est un phénomène qui va se retrouver à l'antiquité aussi ou un peu avant alors donc avant on avait et c'est très connu on avait des histoires qui étaient racontées donc autour du feu ou en tout cas le soir ou à des occasions particulières des histoires basées sur les ancêtres les histoires qui racontaient l'héroïsme de certains ancêtres ou les faits de certains ancêtres tout était basé sur la gloire on verra après c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit souvent qu'on ne parle pas mal d'une personne décédée on parle pas mal d'une personne décédée parce qu'en fait on choisit de ne pas parler des choses négatives mais par contre on va parler des choses positives des choses glorieuses honorables mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire aussi que si vous parlez pas mal d'une personne décédée mais qui a été très mauvaise entre guillemets vous n'allez pas en parler du tout donc cette personne va disparaître de fait tandis que vous allez parler des faits positifs des personnes qui ont été bonnes entre guillemets et donc ces personnes vont rester dans les histoires racontées autour du feu racontées aux enfants racontées aux descendants etc donc on racontait ces histoires et les enfants qui écoutaient ces histoires parce que bien souvent c'était des enfants avaient des modèles d'ancêtres auxquels ils pouvaient se référer sur lesquels ils pouvaient se construire comme aujourd'hui on a des histoires diverses qu'on peut raconter à nos enfants et qui les font fantasmer qui les font s'imaginer bien souvent c'est ce qui se passe quand vous êtes enfant vous vous imaginez dans la figure majeure d'une histoire que vous avez entendue ou d'un film que vous avez vu et cette façon de faire là va vous permettre donc de construire le moule dont je vous ai parlé tout à l'heure vous pouvez peut-être vous en souvenir même quand vous étiez enfant très certainement vous pouvez vous rappeler que vous rappeler que quand vous quand vous aviez regardé un film qui vous plaisait ou quand vous aviez regardé plutôt à l'époque peut-être quand vous avez écouté une histoire qui vous plaisait et bien vous aimiez vous imaginer dans le héros de cette histoire et puis pour jouer ou pour pour fantasmer sur cette histoire donc c'était une sorte de socle qui vous permettait de continuer et de vous fabriquer un modèle et bien et bien souvent d'ailleurs je vais rajouter que bien souvent ces histoires sont d'autant plus inspirantes si elles sont basées sur des histoires réelles si on vous dit ce livre là est tiré d'une histoire réelle ce film là est tiré d'une histoire réelle bien souvent c'est d'autant plus une source d'inspiration et déjà déjà pour les enfants donc c'était ce qui se passait avec les les histoires des ancêtres qui étaient racontées et on voit aujourd'hui par exemple qu'on donne on donne des médailles des médailles d'or évidemment d'argent de bronze encore aux jeux olympiques aux personnes illustres et cette tradition là remonte à très très longtemps et au fait justement que on récompensait la gloire on récompensait les bonnes actions on récompensait l'honneur c'est quelque chose qui se voyait encore au moyen âge évidemment même avec le christianisme mais c'était quelque chose qui était très présent déjà à l'antiquité et avant alors il faut maintenant voir si on voit les tombes si on prend en compte les tombes on dit souvent on entend souvent que les personnes et pas souvent d'ailleurs c'est généralement la thèse qui est donnée on dit que les personnes étaient enterrées avec des effets personnels qui les suivraient dans l'au-delà pour leurs besoins dans l'au-delà on dit ça même si l'on sait que les païens croyaient à la réincarnation ce qui pourtant est relativement illogique et on dit donc que si les personnes étaient enterrées avec beaucoup d'effets précieux d'effets personnels précieux d'or de métaux précieux de c'était pas forcément d'ailleurs des métaux puisque avant à l'âge de pierre c'était d'autres choses c'était des beaux objets des objets utiles des objets travaillés et bien on dit que si cette personne était enterrée avec des objets précieux elle était importante donc elle était récompensée pour son importance pour sa gloire pour son honneur pour son savoir pourquoi pas et on dit souvent que ces objets lui étaient donnés pour l'accompagner dans l'au-delà et en fait moi je vais vous dire vous allez comprendre après avec ce que je vais vous donner les informations que je vais vous donner que c'est juste que cette personne n'était pas enterrée avec ces objets pour l'au-delà mais elle était enterrée pour avec ces objets pour qu'elle puisse venir les rechercher de son vivant vous allez me dire mais ça marche pas et en fait si puisque un enfant donc qui a pris donc cette personne comme modèle en entendant les histoires qui l'entourent les faits honorables dont elle a été l'auteur elle va s'intéresser à cette personne et va la choisir choisir de la réincarner entre guillemets on dirait ça comme ça aujourd'hui mais en fait il va se reconnaître dans cette personne là le phénomène de cristallisation a été vu en tout cas avant comme comme si l'enfant se reconnaissait dans la personne qu'il admirait donc l'enfant qui se reconnaissait dans cette personne là allait retourner chercher dans sa tombe ses effets personnels finalement c'est pour ça que dans des livres comme le livre des morts on parle effectivement de l'au-delà mais en fait il s'agit de la même chose puisqu'il faut bien comprendre que pour nos ancêtres la personne enterrée et la personne réincarnée et la personne qui réincarnait entre guillemets l'enfant était exactement la même personne donc effectivement il est juste de dire que ces objets là étaient enterrés avec la personne pour son voyage dans l'au-delà ou pour sa prochaine vie il ne faut pas le comprendre d'une manière chrétienne dans le sens ces objets étaient enterrés avec lui pour une vie dans le paradis le ciel ou que sais-je encore les objets étaient recherchés c'est pour ça que les tombes la plupart des tombes ont été ouvertes en tout cas les tombes de personnages importants mais n'ont pas été profanées elles ont été profanées sans doute après pour les tombes qui n'étaient pas ouvertes mais la plupart des tombes ont été ouvertes tous les objets ont été sortis mais elles n'ont pas été profanées simplement les personnes elles-mêmes sont allées rechercher leurs effets personnels en tout cas c'était la façon de voir de nos ancêtres c'était comme une cache un peu pas forcément parce que ces objets étaient précieux pas directement ceux-ci transformaient après mais au départ on mettait des objets précieux dans la tombe pour que aussi les enfants aient envie d'aller les rechercher donc aient envie de réincarner cette personne donc ça allait de pair si vous étiez honorale vous aviez des objets qui étaient éventuellement sources d'envie plus tard donc vous alliez avoir plusieurs potentiels réincarneurs ou en tout cas vous alliez avoir quelqu'un qui allait venir vous chercher ou plutôt vous alliez avoir un vous-même qui allait se reconnaître pourquoi on mettait de l'or ? pourquoi on a mis de l'or à une certaine période ? parce que l'or était un matériau qui ne s'oxyde pas ou très très peu et donc qui ne disparaît pas et l'or je viens de voir et puis on parlait de l'or et de pourquoi l'or avait été utilisé dans les tons parce que justement c'est un métal qui ne s'oxyde pas ou très peu et et justement le but c'était de faire durer la sépulture le plus longtemps possible pour être certain en tout cas pour donner le plus de chances possible à la personne enterrée d'être d'être recherchée parce que savoir que nos ancêtres pensaient et c'est ça justement ça prouve que nos ancêtres pensaient à la réincarnation sur le très 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 long terme finalement puisque puisqu'ils avaient connaissance du fait que les eaux même les eaux et en tout cas les chairs mais aussi les eaux disparaissaient certaines personnes ont été recherchées alors que leur chair n'était même pas complètement décomposée très certainement puisque on a retrouvé des des parties des eaux découpées en tout cas comme si on avait découpé des morceaux toujours à la nuque et aux jambes en tout cas chez l'homme de Néandertal ça a été apparenté à du cannibalisme en tout cas on a eu l'impression que peut-être il s'agissait de cannibalisme en fait c'est certainement pas le cas c'est certainement et on le verra plus tard plus en détail lié à ce rituel là mais alors que les personnes recherchées étaient recherchées peu en tout cas à une certaine échelle peu après leur mort donc oui d'ailleurs ces marques là comme je vous l'ai dit elles sont toujours à la nuque ou aux jambes à la nuque ou aux jambes parce qu'on le verra plus tard les morceaux recherchés en tout cas à l'époque où c'était que des eaux en tout cas d'après ce qu'on sait puisque le métal était peut-être recherché toujours à l'époque où c'était que des eaux c'était la tête et les membres inférieurs ou en tout cas l'os de la cuisse qui étaient recherchés dans la tombe vous ne prenez que cela donc on retrouve des corps avec où il manque la tête en tout cas la tête toujours la tête et puis vous verrez que la tête c'est même le cas plus tard c'est pas uniquement l'onlevé néandertal mais déjà on le sait c'est un fait chez l'homme néandertal certains corps squelettes donc ont été restés un peu Certains corps ont été retrouvés avec le corps entier mais pas la tête Et on en a d'autres auxquels il manque la tête et puis le ou les membres inférieurs comme au regret d'où par exemple D'ailleurs au regret d'où le squelette en question a été retrouvé sans la tête, sans les membres inférieurs humains Mais les membres inférieurs étaient remplacés par des membres inférieurs d'ours et on verra après pourquoi Voilà donc les os étaient recherchés, en tout cas c'est les os qu'on déterrait symboliquement pour réincarner cette personne là Donc la tête toujours et les membres inférieurs Mais après, peut-être même pas après on ne sait pas, il y a eu d'autres objets Notamment, et encore une fois on le verra en détail par la suite Une pierre posée sur le cœur Donc qui était, comme je l'expliquerai plus tard, le symbole du cœur fossilisé en fait Donc qui pouvait être amené à la vie Donc cette cœur c'est les bifaces qu'on connaît après histoire D'ailleurs dont on ne peut pas expliquer clairement l'utilisation Même s'ils ont été utilisés sans doute à couper des choses Mais le biface, la forme bifaciale qui était très proche du cœur D'ailleurs il existe des bifaces dits cordiformes Donc on la forme clairement d'un cœur Enfin qui sont plus étalés en tout cas sur la partie large Ces bifaces donc symbolisaient le cœur Alors pas forcément des bifaces Et je pense que les bifaces en premier, je vous l'expliquerai pourquoi Mais ensuite ça a été, ça pouvait être des pointes de lance Toujours avec une forme assez, une forme de cœur quand même Ou des pointes de lance ou des pointes diverses Et plus tard, plus tard on le verra, des haches On expliquera pourquoi Donc c'est toutes les haches symboliques qui ont été retrouvées chez les celtes par exemple Qui symbolisent la même chose Qui symbolisent la même chose Qui symbolisent la même chose Sous-titrage Société Radio-Canada